Dans le titre qui est indiqué dans le titre, je vais commencer à vous le dévoiler maintenant. C'est dans cette vision messianique qu'en décembre 1981, Ariel Sharon, qui était alors Premier ministre d'Israël, annonçait, je cite, « Dans les années qui viennent, la sphère des intérêts stratégiques d'Israël ne s'étendra pas seulement au pays de la Méditerranée, mais elle doit s'étendre à l'Iran, au Pakistan, au Golfe, à l'Afrique, à la Turquie. » Vous trouvez ça dans le livre de Bernard Gragnottier, « Israël cause de la Troisième Guerre mondiale. » En mai 1993, il récidivait et annonçait à la convention de son parti le Likoud, je cite, « Israël doit fonder sa politique officielle sur la notion des frontières bibliques. » Cette utopie, cette fable des frontières bibliques, annonçait déjà la politique d'annexion de la Palestine et l'élimination des Palestiniens par tous les moyens. D'où la déclaration en 1982 d'Odette Vignon, je cite, « La décomposition du Liban, vous voyez l'actualité aujourd'hui. » « En cinq provinces préfigurent le sort qui attend le monde arabe tout entier, dont l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. » La désintégration de la Syrie et de l'Irak en Provence ethniquement et ou religieusement homogène, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël sur son front Est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. Le but est toujours le même, aussi évident, avoir des structures beaucoup plus faibles face à la puissance israélienne pour instaurer le Grand Israël. Donc, la guerre en Syrie et les événements tragiques du 5 août à Beyrouth sont la parfaite démonstration de cette politique. De son côté, le journal Al-Aram, du 5 au 11 novembre 2009, soulignait la déclaration du ministre israélien Avi Dichter. Je cite « La déstabilisation du Soudan est un objectif stratégique pour Israël. Un Soudan stable et fort renforcerait les Arabes et leur sécurité nationale. » Et c'est pour ça que, depuis des années, le Soudan se débat dans une guerre civile sans fin, parce qu'alimentée par Israël. Ainsi, l'implication américano-sioniste dans les guerres civiles de déstabilisation est patente. Elle tend à instaurer le Grand Israël, le Péhérès Israël, à l'aide du bras armé américain, entre les mains de ce qu'on appelle les néo-conservateurs américains, sionistes, qui appuient Israël en vue de redessiner le Moyen-Orient à son profit, comme l'avait annoncé Ariel Sharon. Et ça, c'est une citation du Monde, du journal Le Monde, du 20-21 septembre 2001. Donc, vous voyez, tout ça est référencé étape par étape. Je n'invente rien, je donne toujours les sources pour appuyer ce que je dis. Alors, comment s'étonner de cela ? Alors que, devant un parterre de haut responsable juif, le 21 mai 2013, à Washington, Joe Biden, qui va être le candidat démocrate aux prochaines présidentielles américaines, avait déclaré Le fait est que l'héritage juif, la culture juive, les valeurs juives sont une part essentielle de ce que nous sommes. On doit dire, en toute honnêteté, que l'héritage américain est en fait juif. Que voulez-vous de mieux comme démonstration ? Et Biden évoquait aussi le rôle des juifs dans la jurisprudence américaine. dont sept juges à la Cour sur prême. Brandeis, Fortes, Frankfurter, Cardoso, Ginsberg, Breyer, Kagan. Tous étaient juifs. Ainsi que trois des neuf juges à la Cour sur prême et le président de la Federal Reserve à cette époque-là, le maire de New York, de Los Angeles et Chicago. Biden faisait aussi allusion au rôle de juifs tels Jacques Greenberg et Betty Friedman dans l'évolution des mentalités sur la question raciale, la place des femmes dans la société, le droit des homosexuels et sur l'immigration. Comme en France, la destruction de la société blanche, chrétienne. Alors, si l'emprise juive est majeure aujourd'hui dans la vie des Américains, elle est reconnue aussi ouvertement comme telle dans les médias. Et ça, c'est très intéressant à relever, c'est que la déclaration de Biden a mis très, très mal à l'aise les entités juives aux États-Unis. Car beaucoup des entités juives étaient inquiètes des louanges publiques de Joe Biden qui révélaient ainsi leur poids sur la vie et la politique américaine. Et voilà pourquoi cette citation de Biden est très intéressante à citer, parce qu'elle révèle ce que sont les États-Unis aujourd'hui et démontre que les États-Unis ne sont plus une nation blanche et chrétienne, même protestante, mais une société juive à part entière. Preuve du soutien des États-Unis à Israël. Un certain nombre de déclarations de personnalités israéliennes parfaitement claires quant à leur intention d'éliminer de leur terre les Palestiniens par tous les moyens sans que la conscience internationale donc américaine ne s'émeuve. Je vais donc vous donner un certain nombre de citations. Vladimir Jabotinsky Alors Jabotinsky, petit rappel, est le fondateur des organisations terroristes sionistes. Voilà ce qu'il disait. Les Arabes de Palestine n'abandonneront pas leur souveraineté sans l'usage de la violence. J'ai la citation. D'ailleurs, j'ai l'intention de l'éditer en DVD cette conférence. Donc, de toute façon, vous aurez le document. Théodore Herzl, le fondateur de l'organisation sur une liste mondiale, le 12 juin 1893, recommandé de chasser les Arabes au-delà de la frontière en lui refusant du travail. David Ben-Gurion, 1937, futur ministre d'Israël, nous devons expulter les Arabes et prendre leur place. Moshe Dayan, ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, le 12 février 1952 à Kohl Israël. Kohl Israël, c'est la radio israélienne. Il revient à l'armée israélienne de poursuivre le combat avec l'objectif ultime qui est la création de l'Empire israélien. Moshe Dayan, au nouveau, dans le journal Arez, du 4 avril 1979. Des villages juifs ont été construits à la place des villages arabes. Vous ne connaissez pas le nom de ces villages car les livres de géographie n'existent plus. Donc, voilà. Comme dans le modèle soviétique, on supprime la mémoire des nations et notamment de la nation palestinienne. Golda Meier, premier ministre israélien, déclaré le 8 mars 1969. Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ? Il n'y a jamais rien eu de tel puisque les palestiniens n'ont jamais existé. On se frotte les yeux. on essaie de se déboucher les oreilles en disant « C'est pas possible, j'ai mal entendu ». C'est la négation d'une réalité. Voilà la chutzpah juive. Vous savez ce que ça veut dire ? Le culot. Joseph Weitz, directeur du Fonds National Juif en 1973. La seule solution c'est RSI Israël sans les Arabes. Nous ne devons pas laisser un seul village par une seule tribu. Israël König dans The König Mémorandum de 1976. Nous devons utiliser la terreur, les assassinats, l'intimidation, la confiscation des terres et l'arrêt de tous les programmes sociaux afin de débarrasser la Galilée de sa population arabe. La terreur, les assassinats, vous avez bien entendu. Raphaël Haïtan, chef d'état-major des forces de défense israéliennes dont le Mossad, bien entendu, dans le journal israélien de Yodiot Abrahamot, le 13 avril 1983. Repris dans New York Times un peu plus tard, le 14 avril 1983. Nous déclarons ouvertement que les Arabes n'ont aucun droit de s'établir sur ne serait-ce qu'un seul centimètre du grand Israël. La force est l'unique chose qu'ils comprennent. Nous devons utiliser la force absolue jusqu'à ce que les Palestiniens viennent ramper devant nous. Lorsque nous aurons colonisé le pays, il ne restera plus aux Arabes que de tourner en rond comme des cafards drogués dans une bouteille. Aïlbrun, maire de Tel Aviv, en octobre 87. Nous devons tuer tous les Palestiniens à moins qu'ils ne soient résignés à vivre en tant qu'esclaves. Yitzhak Shamir, premier ministre israélien le 1er avril 1988. Les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leur tête éclatée contre les rochers et les murs. Et pour couronner ces citations, deux autres d'Ariel Sharon, premier ministre d'Israël de 2001 à 2006, cités dans Le Parisien. Écoutez bien. Je jure que si j'étais juste un civil israélien et que je rencontre un palestinien, je le brûlerai et je le ferai souffrir avant de le tuer. J'ai tué 750 palestiniens d'un seul coup à Rafa en 1956. Je voulais encourager mes soldats à violer les filles arabes car la femme palestinienne est une esclave pour les juifs. Et nous leur faisons de toute façon ce que nous voulons et personne ne nous dit ce que nous devons faire mais nous disons aux autres ce qu'ils doivent faire. Je ne connais pas cette chose appelée principes internationaux. Je jure que je brûlerai tout enfant palestinien qui sera née dans ce secteur. La femme palestinienne et son enfant est plus dangereuse que l'homme parce que l'existence des enfants palestiniens implique que des générations continueront mais l'homme cause un danger plus limité. Vous avez bien intériorisé ces déclarations ? Télétis c'est Ariad Charon On a fait venir les musulmans à l'immigration pour détruire la France chrétienne. Ah oui mais c'est embêtant parce que tout de même cette masse musulmane devient de plus en plus antisémite. Ah oui pourquoi est-ce qu'elle devient de plus en plus antisémite ? Est-ce que ce serait pas à cause de toutes ces déclarations d'entités juives à propos des palestiniens ? Ben ils sont pas idiots ils savent très bien ce que ces gens la disent donc ça n'améliore pas du tout la conception plus ou moins amicale que certains pouvaient entretenir avec le monde juif. Ils découvrent que le monde juif les déteste tout aussi bien que nous chrétiens. Alors maintenant qu'ils ont peur ah oui mais ils aimeraient bien avoir les petits chrétiens de leur côté. Bon allez revenons à nos sujets principaux donc que les Etats-Unis acceptent sans recourir la morale internationale dont on me casse les oreilles à tout pont de champ acceptent sans rechigner toutes ces déclarations de hauts responsables juifs parlant des palestiniens c'est une infamie. L'Occident chrétien par sa collaboration avec le sionisme montre son aplatissement devant le judaïsme et il ne faut pas s'étonner de la haine montante des musulmans face à nous que les juifs essayent d'utiliser mais le problème pour eux c'est que ça leur tombe aussi sur la figure et c'est ça qui est très amusant et très réjouissant. certains par crainte de se faire traiter d'anti-sénites opposent bien inconsidérément judaïsme et sionisme alors qu'il s'agit des deux faces de la même chose qui est le mondialisme messianique et il suffit de voir un certain nombre de déclarations que je vais rappeler j'en ai déjà parlé à différentes reprises mais il est bon tout de même de rappeler les choses qui montrent bien l'obsession juive messianique et qui nous fait palper le degré de haine de ces gens-là envers ce que nous sommes. Dictation qui est assez connue celle d'Edmond Rothschild le verrou qui doit sauter c'est la nation ah oui et pour Israël aussi ? Non. Bernard-Henri Lévy bravo tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'état-nation du traditionnalisme cocardier du terroir des bignous et des folklore là encore même réflexion c'est pour Israël Georges-Marc Benhamou tout ce qui est terroir béré bourré bignous tiens c'est curieux c'est du copé quel est ça ? Bresse Franchouillard et cocardier nous est étranger voire odieux même constatation là encore Pierre Berger le mécène des publications gays affirmer la patrie est le mot qui nous est le plus odieux pour Israël aussi et pour terminer cette déclaration de Jean Kahn président du congrès juif européen qui démontre que pour eux juifs français seul compte le judaïsme et Israël je cite mon parti mon parti politique c'est le peuple juif et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis est puissamment incitative à la haine raciale et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes ça a été publié dans Tribune juive d'avril 1996 je regrette beaucoup ce sont des citations que j'ai déjà faites mais vous comprenez de même la nécessité de citer dans le cadre de cette conférence ce genre de déclaration donc difficile de mieux éreiter sa haine envers le pays qui l'accueille l'obsession messianique juive et leur haine des autres peuples est patente encore plus dans ce texte de la publication juive américaine The American Hebrew de 10 septembre 1920 je cite la révolution bolchevique en Russie a été l'oeuvre de cerveau juif de l'insatisfaction juive de la planification juive dont le but est de créer un nouvel ordre dans le monde un nouvel ordre dans le monde ça a été dit en 1920 c'est ce qui a été accompli d'une manière si excellente en Russie grâce au cerveau juif et à cause de l'insatisfaction juive et à la planification juive deviendra également grâce aux mêmes forces mentales et physiques juives une réalité partout dans le monde et il y a de curieuses personnes qui osirent qu'il n'y a pas de complot on retrouve encore leur projet messianique dans ce texte fondamental du british israël que là encore je vais citer mais il est tellement beau qu'il faut que je le cite dans le cadre de cette conférence c'était dans leur organe de national messenger en 1933 la grande bretagne et ses dominions autonomes avec la république américaine et les juifs constituent toute la race d'israël donc la grande bretagne et ses dominions autonomes et la république américaine donc tout le monde anglo-saxon avec les juifs constitue toute la race d'israël et ça rejoint la déclaration de Joe Biden c'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les écritures le royaume de Dieu le royaume de Dieu tout est là tout est là on touche du doigt à ce qu'est le mondialisme messianique juif voilà pourquoi il faut retenir et faire connaître cette déclaration parce qu'elle résume toute la situation du problème que l'on a avec cette paranoïa du messianisme juif et puis un autre texte tout aussi annonciateur de la dictature messianique celui d'Adolphe Isaac Crémieux celui du fameux décret je cite l'union que nous désirons fonder ne sera plus une union française anglaise irlandaise ou allemande mais une union juive universelle d'autres peuples et races sont divisées en nationalités nous seuls n'avons pas de concitoyens mais uniquement des corps religionnaires notre nationalité c'est la religion de nos pères et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité alors évidemment il faut bien voir que ce texte a été écrit avant la constitution de l'état d'Israël il ne dirait pas la même chose aujourd'hui mais en tout cas l'idée est tout de même très intéressante et il poursuivait l'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre Israélite quelque part que le destin vous conduise dispersé comme vous l'êtes sur toute la terre vous devez toujours vous regarder comme faisant partie du peuple élu le catholicisme notre ennemi de tout temps gît dans la poussière mortellement frappé à la tête le filet qu'Israël injecte actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples où la bannière du Dieu unique d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains mettons à profit les occasions notre puissance est immense apprenons à adapter cette puissance à notre cause le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël alors il y a deux choses à remarquer dans ce texte la première annotation à propos de Jérusalem j'en parlerai vers la fin de la conférence vous verrez la liaison avec une déclaration de Jacques Attali et la deuxième phrase à propos des richesses toutes les richesses du monde des nations c'est quasiment le copier-coller de ce qu'avait écrit Baruch Lévy dans sa lettre à Karl Marx que j'ai déjà cité donc vous voyez ce n'est pas un seul toutes ces entités juives tous ces hauts dignitaires du judaïsme international disent quasiment la même chose annoncent la même chose mais il n'y a pas de complot non il n'y a pas de complot et puis il faut rappeler cet autre texte d'Itsak Attia directeur des séminaires francophones à l'institut Yad Vashem j'en ai déjà parlé mais là encore c'est fondamental de le rappeler et qui confirme que le combat que mène le judaïsme international en vue de sa conquête mondiale messianique je cite même si notre raison nous crie de toutes ses forces l'absurdité de ce face à face entre un tout petit peuple aussi insignifiant que le peuple d'Israël et le reste de l'humanité aussi absurde aussi incohérent aussi monstrueux que cela puisse paraître nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et totale génocidaire et totale ainsi n'ayant pas eu le Messie qu'ils attendaient pour leur donner le pouvoir sur le monde on retrouve quasiment à l'identique chez leurs principaux auteurs ce que je viens de citer et chez nombre de rabbins tel Joseph Tuitou et Ronshaya et chez nombre d'hommes politiques et israélus c'est la même paranoïa messianique et alors bien sûr comme pour les protocoles de Sages de Sion vous savez très bien que la seule réponse que ces gens là trouvent c'est de dire c'est un faux ah bon ah bon c'est un faux mais la déclaration d'un tel de un tel de un tel de un tel tout ça ce sont des faux ça fait tout de même beaucoup de faux quand même non ? or je regrette beaucoup petit détail en passant c'est que la fameuse déclaration de Bauk Lévy dans sa lettre à Karl Marx qui a été publiée dans la revue de Paris la revue de Paris bénéficiait des subsides des Rothschild ah non mais c'est un faux ainsi et si l'on ne veut pas voir la réalité de cette paranoïa du mondialisme messianique qui d'époque en époque bouleverse le monde fomente meurtre guerre révolution alors évidemment comme certains voudraient le faire accroître il n'y a pas de complot dormez tranquille d'où le texte annonciateur de Jacques Attali de ce qui allait être fait pour y parvenir et je vous prie de faire connaître ce texte autour de vous car tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de là c'était dans l'Express du 11 juin 2009 donc il y a 11 ans ça avait été repris par WikiStrike le 15 mai 2020 donc tout dernièrement et Attali annonçait je cite l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a peur une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale on en viendra on en viendra beaucoup plus vite que ne l'aurait permis une seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial 2009 l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significative que quand elle a peur une pandémie mondiale tout est là tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de ce qu'annonçait Jacques Attali ils ont travaillé à cela jusqu'à aujourd'hui regardez les français autour de vous des gens paniqués sans le moindre esprit critique et Jacques Attali n'était pas le seul à le dire et d'ailleurs curieusement la même année son co-religionnaire Alexandre Adler dans son livre Comment sera le monde de demain annoncé le même projet et annoncé en plus qu'il en résulterait des centaines de milliers de morts voilà à quoi ces gens sont prêts pour obtenir ce qu'ils veulent la création de leur gouvernement mondial alors certes on pourrait m'objecter mais quel rapport entre la recherche et perdu du grand Israël est la démarche du complot mondialiste en vue de l'instauration du nouvel ordre mondial ça semble contradictoire l'une apparaît comme une démarche nationaliste et l'autre comme un projet mondialiste et bien pour bien en saisir le lien et parfaire la compréhension du projet messianique il faut non seulement se reporter à la déclaration de Jacques Attali dans l'Express du 11 juin 2009 que je viens de citer mais aussi à sa déclaration sur la chaîne publique Sénat du 19 mars 2020 17 mars 2020 donc c'est tout récent qui la complète et qui en donne toute sa signification on peut imaginer rêver d'une Jérusalem devenant capitale de la planète vous vous rappelez le texte que j'ai cité précédemment un de ses auteurs juifs qui parlait justement déjà de Jérusalem capitale du monde ce serait un joli lieu pour un gouvernement mondial terminé Jacques Attali donc vous voyez la liaison entre le Hérès Israël avec bien entendu la capitale Jérusalem et le plan de gouvernance mondiale de la paranoïa messianique juive les deux se rejoignent les deux se complètent l'un a besoin de l'autre donc il ne faut jamais prendre à la légère du propos de Jacques Attali c'est un élément fondamental du complot contre les peuples et les nations en vue de leur paranoïa petit rappel il a tout de même été le conseiller politique des présidents de la république depuis au moins François Mitterrand tous l'ont été jusqu'à aujourd'hui avec Macron je voudrais rappeler une petite caractéristique sympathique de cet homme on parle de Jacques Attali qui dans les années 80 avait annoncé je cite que dès que l'homme dépasse les 60 65 ans l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et coûte cher à la société l'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure la logique socialiste c'est la liberté et la liberté fondamentale c'est le suicide l'euthanasie deviendra un instrument essentiel de gouvernement vous voyez tous ces textes je ne les cite pas par hasard c'est qu'ils montrent l'ensemble de ce qu'est ce complot alors soulignons quand même un petit peu en passant que né le 1er novembre 1943 monsieur Jacques Attali n'a toujours pas donné l'exemple de la vieille formule faites ce que je dis parce que je fais une des dernières citations que j'ai déjà faite de Joseph Tuitou dans sa vidéo du 1er juillet 2015 que vous trouvez sur internet qui disait le machia c'est à dire leur messie ne viendra que quand Edom l'Europe la chrétienté sera totalement tombée donc comme disait Itzakathia c'est un combat génocidaire et il poursuivait à la fin des temps il y aura une grande guerre dans le monde entre l'occident et l'orient ils ne le voudront pas mais nous les forcerons à le faire même si nous devons les traîner par les cheveux pour les forcer et ce sera le triomphe d'Israël donc vous voyez il n'y a rien de nouveau ils disent et redisent toujours les mêmes choses et bien je regrette beaucoup mais moi aussi je dis je redis toujours les mêmes choses sur base de leur texte alors je voudrais aussi vous attirer l'attention sur un autre personnage très intéressant maître Jean-William Goldnadel et il est totalement dans la ligne de la stratégie d'Éric Moïse Zemmour notamment par la fameuse déclaration il faut embarquer les chrétiens dans notre guerre contre le monde musulman afin que triomphe la démocratie sur toute la terre alors cette citation est absolument remarquable et pleine de sens parce qu'elle démontre justement que le fruit de la dite révolution française qui a été la création de cette démocratie inorganique qui nous gouverne est propice au développement de leur puissance parce qu'ils tiennent la presse et que par la presse ils formatent l'esprit des citoyens vous voyez comment tout s'enchaîne c'est une logique implacable dont elle aura été l'utilité pour les juifs de la fausse démocratie inorganique issue de la révolution de 1789 car c'est à l'abri des médias qu'ils tiennent qu'ils formatent jour après jour l'opinion et imposent leur politique pourquoi croyez-vous que les français soient aussi avachés aussi mous aussi aveugles face à ce plan qui est en train de les détruire parce que justement la presse les manipule les formate jour après jour on leur fait peur ils ont peur